Cette journée sera aussi une journée patrimoine. Nous allons essayer de faire vivre un petit peu tous ces métiers qui vivaient de la forêt, qui vivaient de bois. D'accord ? Ça nous intéresse. Ça nous intéresse, bien sûr, oui. D'autant plus que vous allez le voir, pas mal de personnes qui travaillaient le bois sur le secteur et qui vont pouvoir prendre la parole au moment venu. Donc, la sortie s'intitule « Du bois et des hommes ». Nous allons faire une promenade ce matin en bordure de la forêt, non pas dans la forêt, pour observer ce milieu et surtout voir l'implication des hommes sur ce milieu. C'est-à-dire leur action, comment il y a eu du déboisement, comment actuellement, petit à petit, la forêt regagne du terrain. Et nous chercherons donc à savoir ce fameux impact de l'homme. Je n'ai pas étudié aujourd'hui la forêt pour la forêt, pour les arbres. Alors, les arbres nous intéressent, certes, mais les arbres nous intéressent vis-à-vis de l'action humaine. D'accord ? Alors, nous allons faire un petit peu d'histoire. C'est un grand mot d'histoire. Nous allons retracer un petit peu le passé de ce secteur, de ce secteur d'ici. Nous allons donc faire une sortie, je la voudrais interactive. C'est-à-dire que vous allez participer autant que moi et peut-être plus que moi à un certain moment. Me donner donc des anecdotes, me donner vos observations, me donner des remarques de manière à étoffer tout ceci et faire en sorte que nos propos soient les plus intéressants possibles. Alors, pour solliciter au maximum vos intérêts, je ne vais pas parler tout le temps. C'est-à-dire que je vais vous montrer des documents, je vais vous montrer le plus possible des schémas. Voilà, je vais essayer d'étayer mes propos. Je vais également vous faire passer des documents d'archives. Et à un moment donné, on changera de ton, on va raconter un petit peu la vie de ces hommes. Comment la raconter ? La raconter à travers les différentes enquêtes que j'ai menées auprès en particulier des sabotiers, des tonneliers. Donc, j'ai récupéré des dossiers. Je les garderai bien sûr anonymes pour respecter la mémoire de ces gens-là. Et bien entendu, vous pourrez ajouter d'autres anecdotes auquel échéant. Alors ensuite, nous allons aller également visiter un atelier, l'atelier de M. Toussaint. Là, nous parlerons technique davantage. Donc, certains pourront poser des questions sur comment on faisait, comment ça se faisait. Et puis, je vais essayer de faire le maximum ce matin, compte tenu que le temps est un petit peu variable. Regardez ce matin, plein soleil, déjà là des nuages. Donc, nous ferons un petit répit pour manger la duanga et puis nous partirons prospecter cette partie-là de forêt, l'après-midi. Et nous parlerons surtout là des verriers, des verriers qui, vous allez le voir, avaient un impact très important sur le secteur. Alors, rêve de discours, là, nous allons nous rendre tout de suite. Je vais vous montrer le circuit que nous allons faire. Nous allons monter un petit peu pour prendre la hauteur. Ici, voyez-vous, on ne va pas de très loin. Là-haut, on va avoir une vue imprenable sur la forêt. On signale l'arrivée de Didier Fer, géologue des amis du parc. On nous parlera du marbre en fête de journée. Justement, là-haut, il va nous faire un topo sur la géologie. La géologie, aujourd'hui, ça sera très intéressant. Vous allez voir que ça va nous expliquer pourquoi il y a une telle variété dans la forêt. Ça va nous permettre de dire aussi, ceux qui utilisaient ces fameux verriers. Donc, la géologie semble à point. Monsieur Fer, vous arrivez à point. Merci.